Chers frères et sœurs dans notre toujours aimable Jésus, il y a quelque temps, nous avions proposé sur Menfiat notre propre traduction de la lecture en plusieurs épisodes par Martha de la chaîne Divine Will Era d'un petit livre du père Joseph Yanuzzi intitulé Perspective authentiquement catholique sur Louisa Picaretta. Plusieurs d'entre vous m'avaient alors demandé si une version française du livre était prévue. Eh bien, aujourd'hui, j'ai la joie de vous annoncer que le livre existe bel et bien en français et dans une traduction de l'incontournable et très estimable M. Lemise. Le livre vient d'être publié par l'association française Louisa Picaretta sous le titre, peut-être plus correct, Juste perspective catholique sur les enseignements de Louisa Picaretta. Et pour les Québécois, sachez que l'association franco-canadienne Louisa Picaretta a déjà ce livre dans son catalogue. Pour fêter cet événement éditorial et avec l'accord du père Cholang, je vais vous lire dans cette traduction officielle quelques pages de ce livre très utile. J'ai choisi de me focaliser sur un point qui me tient personnellement à cœur. La problématique suivante, faut-il nécessairement connaître et avoir lu les écrits de Louisa Picaretta pour accéder au don de la vie dans la divine volonté ? Et rappelons-nous que le père Yanuzzi, docteur en théologie, est un expert reconnu des écrits de Louisa, un ouvrier de sa cause de béatification. Il me semble qu'on peut donc considérer son point de vue comme reflétant assez fidèlement la manière dont l'Église nous demande et nous demandera d'accueillir Louisa. Le livre se présente sous la forme d'une liste d'erreurs possibles et qui ont été rencontrées dans l'interprétation des écrits de Louisa Picaretta. Ces erreurs sont rapprochées d'hérésies connues du christianisme, comme le gnosticisme par exemple. Évidemment, ce n'est pas une répétition exacte de ces anciennes hérésies, mais plutôt une manière analogue de s'éloigner du dépôt de la foi en déformant le message de la révélation. Ici, des connaissances et vérités que Jésus veut nous transmettre à travers Louisa. Nous allons maintenant commencer la lecture de ce petit opuscule justement par l'erreur du gnosticisme. Voici ce qu'il dit à cet égard. Parmi les erreurs enseignées publiquement ou en privé dans les cercles chrétiens, la principale prête un nouveau visage à l'ancienne hérésie du gnosticisme. Cette hérésie réapparaît dans l'affirmation suivante « On ne peut recevoir le don de la vie dans la divine volonté sans avoir accès à la connaissance secrète contenue dans les volumes de Louisa ». Cette façon d'aborder les écrits de Louisa est contraire à une saine doctrine catholique car beaucoup de mystiques modernes ont reçu ce don sans avoir eu connaissance des révélations privées de Louisa. Sainte Faustine Kovaska, la bienheureuse Dina Bélanger, la vénérable Conchita d'Ermida, etc. En plus d'informations sur la façon dont Dieu informe et prédispose l'intellect humain à la réception du don de la divine volonté avant même la lecture des écrits de Louisa, si riche en ce domaine, on peut consulter un livre qui a reçu l'approbation de l'Église « La splendeur de la création ». Il est fait mention ici donc d'un livre du Père Yannoudzi que nous lirons certainement sur Amenfiat bientôt. Je continue la lecture. La créature humaine est apte à recevoir le don de la vie dans la divine volonté sans avoir la connaissance explicite des révélations privées de Louisa de la même manière que l'âme est apte à recevoir le baptême. Bien qu'on ne puisse mettre sur le même pied la grâce du baptême qui nous fait entrer officiellement dans l'Église et les révélations privées de Louisa, cela peut nous aider à comprendre la différence entre la connaissance explicite et implicite. Le Concile Vatican II, Lumen Gentium numéro 16, affirme que si le don du baptême est nécessaire au salut, ceux qui n'ont pas une connaissance explicite particulière de ce sacrement mais vivent selon les injonctions de leur conscience en évitant le mal et en faisant le bien sont en vérité sauvés par un baptême de désir. Et bien de la même manière, ceux qui n'ont pas une connaissance explicite du don de la vie dans la divine volonté contenue dans les révélations de Louisa peuvent assurément recevoir ce don par désir, c'est-à-dire en vivant en état de grâce et en cherchant à mener leur existence quotidienne dans la volonté de Dieu. Ma recherche doctorale sur les doctrines et les révélations de Louisa m'a amené à comprendre que la connaissance explicite des écrits de Louisa nous permet de progresser avec une grande rapidité dans la divine volonté et que la pratique des vertus chrétiennes nous met en mesure d'y rester fermement attachés. Mais l'absence d'une connaissance explicite de ces révélations ne nous empêche pas de recevoir ce don. Et là, le Père Janouti cite un passage du Livre du Ciel. Louisa écrit « Je pensais à la sainte divine volonté » « Lorsque mon doux Jésus me dit « Ma fille, pour entrer dans ma volonté, la créature ne fait rien d'autre que douter le caillou de sa volonté. Car c'est le caillou de sa volonté qui empêche ma volonté de s'écouler en elle. Mais si l'âme enlève le caillou de sa volonté, à l'instant même, c'est souligné, elle s'écoule en moi et moi en elle. Elle découvre tous mes biens à sa disposition, lumière, force, secours et tout ce qu'elle désire. Il suffit qu'elle le désire et tout est fait. » Manifestement, le Père Janouti met en exergue ce passage du Livre du Ciel pour montrer que tout est une question de désir, désir de vivre dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire de laisser la volonté de Dieu se déployer entièrement dans notre vie et donc de ne plus vouloir vivre pour nous en prenant notre volonté comme norme et comme étalon de nos actions. Bref, le désir nous fait entrer, la connaissance nous fait progresser et la vertu nous ancre dans la divine volonté. Il faut ajouter, concernant le don mystique de vie dans la divine volonté, tel qu'il est exprimé dans les écrits de Luisa Piccarreta, que si par le passé, beaucoup de mystiques ont atteint les sommets de l'union avec la volonté divine, les dons mystiques de Dieu et que Dieu demeure une offrande gratuite et inépuisable de lui-même que Dieu actualise dans l'âme de la créature humaine. Je vais maintenant illustrer la progression traditionnelle de l'âme en union avec la volonté de Dieu. Les modes humains et divins de sainteté. À mesure que grandit son expérience spirituelle en route vers Dieu, l'âme abandonne progressivement sa manière humaine, modo humano, de penser, de prier et d'agir pour entrer dans une manière divine, modo divino, de penser, de prier et d'agir. Sainte Thérèse d'Avila écrit qu'au cours de son voyage spirituel, l'âme doit traverser cette demeure avant d'être divinisée et de parvenir à l'état de mariage spirituel. Notons la façon dont Thérèse présente cette évolution spirituelle. Alors que l'âme entre dans la quatrième demeure, sa manière de penser, d'agir et de prier devient divine et elle accède ainsi au premier stade du mode divin dans lequel elle persévère à travers les demeures successives. Progressivement sevrée de ses façons humaines de penser, d'agir et de prier pour elle-même, l'âme entre dans les manières divines de penser, d'agir et de prier pour le bénéfice de Dieu et des autres. Ce n'est pas avant d'avoir pénétré dans la septième demeure que le mode divin, uniquement par une grâce spéciale ou signalée, divinise la créature et l'admet à un état ininterrompu et habituel de participation à l'activité divine. Le père Dubé, théologien mystique, élabore sur la distinction entre ces deux modes traditionnels. Je cite Comment prie-t-on dans les troisièmes demeures ? Conformément à l'ensemble de sa pensée, Thérèse en dit peu de choses parce que la prière y est modo humano, encore quelque peu discursive. Les quatre demeures suivantes occupent environ 70% du texte. C'est à ce stade de développement que le naturel est uni au surnaturel et que se perd le mélange entre le mode humain et le mode divin de prier. Lorsque Dieu veut que nous abandonnions notre mode humain de prier, il illumine son mode et nous conduit vers une absorption en lui-même. Dans la septième demeure, le mode divin devient continu. Thérèse d'Avila décrit l'activité continue de Dieu dans l'âme parvenue aux stades avancés du mode divin. Les descriptions que fait sainte Thérèse de cette conscience continue, dit le père Dubé, sont semblables à celles de saint Jean de la Croix et elle les exprime de différentes façons. L'âme est presque continuellement près de sa majesté. Les trois divines personnes sont très habituellement présentes dans mon âme. La présence n'est pas simplement presque continuelle, mais également ininterrompue. L'âme est toujours consciente qu'elle expérimente cette compagnie. Ils sont devenus comme ceux qui ne peuvent être séparés l'un de l'autre. L'âme demeure toujours en son centre avec son Dieu, l'âme ne bouge pas de ce centre, elle considère la continuité de sa présence en elle. Il est vrai que c'est seulement après que le baptisé a reçu du Saint-Esprit les grâces justifiantes et sanctifiantes qu'un don supplémentaire, ou une grâce spéciale, est nécessaire pour que le Christ puisse agir divinement dans l'âme d'une manière habituelle et continue. Si l'âme reste fidèle aux inspirations et aux grâces de Dieu, elle progressera du mode humain au mode divin, puis au mode divin continu de sainteté. Le mode nouveau et éternel de sainteté. Jusqu'à présent, aucun mystique n'a rapporté être totalement absorbé en Dieu au point d'exercer une influence éternelle, continue et équivalente sur chaque acte de chaque créature. Une telle expérience laisserait entendre que Dieu élèverait la créature au-delà du mode divin continu, jusqu'à son propre mode éternel, modo éterno d'opération. Mais une telle expérience a-t-elle été rapportée par des mystiques des temps derniers ? La réponse se trouve dans les écrits des mystiques de la fin du XIXe et du XXe siècle dont nous venons de parler, lesquels décrivent en détail le mode éternel de Dieu dans l'âme de la créature humaine. De fait, nombreux sont les saints qui ont, avant le XXe siècle, fait l'expérience de certains effets de ce mode éternel, mais n'ont pas, selon leurs écrits approuvés, de façon continue. Les écrits du grand docteur mystique saint Jean de la Croix révèlent clairement que la participation de l'âme à l'activité éternelle de Dieu, dont jouissent les bienheureux au ciel, n'est pas continue dans l'état élevé du mariage spirituel. Il écrit dans la vive flamme d'amour ce qui suit, car si l'âme arrive en cette vie mortelle à ce haut état de perfection dont nous parlons, elle ne parvient pas et ne peut parvenir à l'état parfait de la gloire du ciel, bien que Dieu puisse, en passant, accorder quelques faveurs de ce genre. Or, comme les choses rares, etc. Dans un autre livre intitulé Le Cantique spirituel, Jean de la Croix parle également de l'âme dans l'état de mariage spirituel qui ne se trouve pas dans un état d'union aussi ouvert et manifeste que celui des bienheureux au ciel. Il écrit, Cet esprit par son aspiration divine élève l'âme très haut. Il l'informe pour qu'elle produise en Dieu la même aspiration d'amour que le Père produit dans le Fils et le Fils dans le Père qui est ce même Esprit Saint qu'ils aspirent en elle dans cette transformation. La transformation ne serait pas véritable en effet s'il n'y avait pas union et transformation de l'âme dans le Saint-Esprit comme dans les deux autres personnes de la très sainte Trinité bien que ce ne fût pas à un degré clair et évident à cause de la bassesse de notre condition présente. Sainte Thérèse d'Avila de son côté confirme l'expérience de Saint Jean. Elle écrit, Dans le royaume du ciel l'âme elle-même ne pense qu'à l'aimer. Elle ne peut cesser un instant de l'aimer parce qu'elle le connaît parfaitement. Ainsi l'aimerions-nous même ici-bas si nous le connaissions non pas sans doute avec cette perfection et cette continuité mais bien autrement que nous ne le faisons. La servante de Dieu Louisa Picaretta de son côté apporte la note distinctive d'une nouvelle présence mystique que Dieu vient de communiquer à l'Église. Il s'agit d'une participation continue à ce que Saint Jean de la Croix appelle l'état parfait de la gloire du ciel. Jésus dit à Louisa Les âmes qui se sont données complètement à moi et que j'aime je ne veux pas qu'elles attendent d'aller au ciel pour entrer dans l'état béatifique. Je veux qu'ils commencent sur terre. Je veux remplir ces âmes non seulement d'un bonheur céleste mais aussi de la bonté des souffrances et de la vertu que mon humanité avait sur terre. Je veux leur donner le commencement de la vraie béatitude. L'âme qui est encore sur terre s'unit avec ma volonté de manière à ne jamais s'en séparer. Sa vie est du ciel et je reçois d'elle la même gloire que je reçois des bienheureux. En outre je trouve en elle plus de plaisir et de satisfaction et cela parce que ce que les bienheureux font au ciel ils le font sans sacrifice et avec délice. Louisa rapporte Je me trouvais ainsi en Jésus. Mon petit atome nageait dans la volonté éternelle. De plus comme cette volonté est un acte simple comportant tous les autres actes passés, présents et futurs je pris part à cet acte simple dans la mesure où cela est possible pour une créature. J'ai même pris part à des actes qui n'existent pas encore et qui existeront à la fin des siècles et aussi longtemps que Dieu sera Dieu. Et Jésus dit As-tu vu ce qu'est vivre dans ma volonté ? C'est disparaître et dans la mesure où c'est possible pour une créature entrer dans la sphère de l'éternité dans la toute puissance de l'éternel dans l'esprit incré et prendre part à chaque acte divin c'est jouir de toutes les qualités divines alors même que l'on est sur la terre. C'est la sainteté non encore connue sur la terre et que je ferai connaître la plus belle et la plus brillante qui sera la couronne et l'achèvement de toutes les autres saintetés. Je savais moi-même combien de grâces étaient nécessaires pour opérer le plus grand miracle qui soit dans le monde celui de vivre continuellement dans ma volonté. L'âme doit tout assimiler de Dieu dans son action afin de le rendre intact exactement comme l'âme l'a assimilé pour l'assimiler ensuite à nouveau. Fin de citation. Les écrits approuvés de la bienheureuse Dina Bélanger affirment également le caractère continu du mode de l'éternité d'union mystique que Dieu a accordé à son Église dans les derniers temps. Elle écrit J'ai reçu ce matin une grâce de choix qu'il m'est difficile de définir. Je me suis senti en Dieu selon le mode de l'éternité c'est-à-dire dans un état stable fixe contrairement au mode du temps qui est un état passager. Je me sens continuellement en présence de la Trinité adorable. Mon âme anéantie au cœur de l'unité indivisible la contemple avec plus de suavité dans une lumière plus pure et j'éprouve davantage la puissance qui me possède. Je comprends comment il se fait que depuis la grâce du 25 janvier dernier mon âme puisse demeurer au ciel vivre là sans se retourner un moment vers la terre et néanmoins continuer à donner le mouvement à mon être matériel. Mon offrande est beaucoup plus active que dans les demeures précédentes où m'a fait passer l'amour de mon souverain substitué. Dans cette nouvelle demeure divine ce qui me frappe parce que je l'y comprends mieux c'est la puissance la grandeur l'immensité des attributs de Dieu. Fin de citation de ces extraits de l'autobiographie de Dina Belanger Pour illustrer que ce mode éternel de l'activité de Dieu dans l'âme de la créature humaine est le même état intérieur que connaissent les bienheureux dans le ciel et que saint Jean de la Croix n'a expérimenté qu'en passant seulement Jésus dit à la bienheureuse Dina Belanger « Tu ne me posséderas pas plus au ciel me dit-il car je t'ai absorbé en entier. » Dans un dialogue avec Jésus Sainte Faustine affirme « Point ne me gêne les voiles du mystère je t'aime ainsi que les élus au ciel tout mon être est plongé en toi et je vis de ta vie divine comme les élus au ciel et la vérité de cette vie ne cessera point. » Il est remarquable que la bienheureuse Dina Belanger Sainte Faustine ou la vénérable Conchita qui possédait toutes trois le don sublime de la vie dans la divine volonté ne connaissait rien des écrits de Louisa. Le fait que cette nouvelle et continuelle éternelle activité apporte avec elle une participation plus profonde à l'activité des trois personnes divines de la Sainte Trinité est évident dans les paroles de Jésus à la servante de Dieu Louisa Picareta et à la vénérable Conchita. À Louisa il dit « Les trois personnes divines descendirent du ciel puis après quelques jours nous avons pris possession de ton cœur pour en faire notre demeure perpétuelle nous avons pris les rênes de ton intelligence de ton cœur de tout ton être tout ce que tu faisais sortait de notre volonté créatrice en toi c'était une confirmation que ta volonté était animée par une volonté éternelle la vie dans ma volonté est le sommet de la sainteté et elle confère une continuelle croissance en grâce et il disait à la vénérable Conchita « Ne crois pas que dans les incarnations mystiques du Verbe c'est moi seul qui agis mais la Trinité des personnes divines chacune d'elles opérant suivant ses propriétés le Père comme Père engendrant le Verbe comme Fils naissant et le Saint-Esprit fécondant cette action divine dans l'âme » Les paroles de notre Seigneur à Conchita confirment également ce que saint Jean de la Croix affirmait plus haut à savoir que le mode éternel surpasse le mode divin du mariage spirituel Lorsque Conchita a demandé à notre Seigneur si le nouvel état dont elle faisait l'expérience était celui du mariage spirituel dont parlent sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix Jésus l'a rassuré en affirmant sa suprématie Elle écrit « J'ai osé lui dire Seigneur ce que tu m'avais promis ce que tu avais demandé de moi est-ce que c'était le mariage spirituel ? Est-ce que ce serait mon Jésus le mariage spirituel ? Beaucoup plus que cela la grâce de m'incarner de vivre et de grandir dans ton âme sans jamais la quitter de te posséder et d'être possédé par toi comme en une seule et même substance c'est la grâce des grâces ? » L'éminent théologien Hans-Husse von Balthasar illustre davantage la nouvelle activité de Dieu dans l'âme de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité qui est unique et sans comparaison avec la vie de sainteté habituelle dans l'Église il écrit « Toute sa mission à saint-Élisabeth de la Trinité est gouvernée par la troisième personne par la spiritualité qui lui est propre distincte du Père et du Fils plutôt que par son action à travers les sept dons qui est commune à toute vie de sainteté dans l'Église fin de citation et fin de cette lecture donc bien comprendre ce que nous dit ici le Père Yanuzzi sur le fait que le mode divin existe déjà dans la vie spirituelle classique on va dire dans ce que nous connaissions et ce qu'ont expérimenté les grands saints et les mystiques mais que eux n'ont pu toucher que par la plus fine pointe et de manière intermittente ce mode éternel qui est maintenant offert de manière universelle à tous ceux qui désirent vivre dans la divine volonté à travers ce que Louisa a reçu comme première parmi nous depuis Adam et sa chute donc elle a reçu ce don de vivre dans ce mode éternel de manière constante et nous nous pouvons recevoir également cette grâce simplement c'est un don que nous devons accueillir par un ferme désir de vouloir vivre en Dieu dans sa divine volonté et de ne plus vivre dans notre volonté humaine de rejeter en fait notre volonté humaine pour elle-même bien sûr que notre volonté humaine ne disparaît pas elle reste active justement dans l'acte de s'offrir et de se vider d'elle-même pour laisser Dieu habiter en elle en quelque sorte être dirigé par elle notre volonté humaine devient en fait coopératrice avec Dieu nous devenons en quelque sorte co-acteurs de toutes les actions de Dieu voilà ces merveilles que le Seigneur nous révèle pour notre temps pour notre siècle et tout cela va en plus s'élargir toucher toute l'humanité jusqu'à ce que vienne sur la terre le règne du divin fiat le règne de la volonté de Dieu donc c'est une magnifique perspective malgré toutes les choses horribles qui se passent actuellement dans le monde nous savons que nous allons vers la lumière vers la paix vers la beauté alors restons bien avec le Seigneur et continuons nos actes continuons nos rondes dans la divine volonté Amen Fiat Sous-titrage Société Radio-Canada